Radio Mont-Blanc, la radio de votre région. Mercredi, c'est le jour de l'aventure avec Charles Edrich. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors pendant trois semaines, pendant trois mercredis, on a parlé de ton aventure. C'est ça, on peut dire que c'est vraiment une aventure, le Vendée Globe 2004. Là, on va revenir sur le Vendée Globe de cette année. Très belle course, bien sûr, avec de superbes bateaux. Avant de participer au Vendée Globe, il y a des qualifs. Comment ça se déroule tout ça ? Alors, pour cette édition, il fallait soit avoir fait un Vendée Globe sur les dernières éditions. On est terminé, soit une transat type route du Rhum en solo, ou transat anglaise. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait pour être qualifié, j'avais terminé la transat anglaise. Alors après, au niveau des budgets, toi ton cas en 2004, c'était un bateau d'occaze. Donc c'est ce que beaucoup font quand même, parce qu'il y a du budget. À partir de quel budget on peut faire le Vendée Globe ? On va prendre cette édition. Plus petit budget, ça doit être de l'ordre de 300 000 euros. Tout compris. Tout compris. Parce qu'on trouve aujourd'hui des bateaux, par exemple le mien, est cette année en course, avec Estromo. Mais enfin, c'est un bateau aujourd'hui, évidemment, qui est complètement dépassé. Et les plus grosses écuries, par exemple Alex Thompson ou Sébastien Joss, c'est des campagnes à 10 millions d'euros, à peu près. Avec des gros sponsors, Hugo Boss, par exemple. Hugo Boss ou Rothschild pour Sébastien Joss. Petite question pour en terminer avec le Vendée Globe, Charles, est-ce que tu serais prêt à refaire un Vendée Globe dans de bonnes conditions, avec un bon bateau dans les années qui viennent ? Bien sûr, c'est un de mes 42 projets à venir, faire un Vendée Globe en étant cette fois-ci dans la course, évidemment. On en reparlera, j'espère. Avec plaisir. Et on te suivra. Merci Charles. Merci. A la semaine prochaine. Écoutez, c'est le son Radio Mont-Blanc.